... Chapeau de cow-boy et bottes de cuir seront à l'honneur cette fin de semaine à l'occasion du festival Couleur Country à Saint-Agathe-des-Monts. Plusieurs activités sont à l'affiche pour l'occasion. Cette année, la programmation se fait sur deux jours. Donc, on a concentré nos événements afin de répondre à la demande puis de donner un événement de plus d'envergure. Donc, on répète un peu la même formule que l'année passée parce que l'année passée, on a connu un grand succès. Donc, pourquoi changer une formule gagnante? De toute façon, on est à la deuxième édition. Donc, ce qui a moins marché l'année passée, on l'a éliminé, c'est-à-dire le vendredi soir. Puis là, bien, en concentrant sur deux jours, bien, on a nos spectacles qui commencent à rouler le matin à 11 h, le samedi jusqu'en fin de soirée. Puis le dimanche, bien, on poursuit avec notre messe Country qui a été l'événement marquant de l'année passée. Donc, on poursuit avec ça, puis avec l'omelette géante. Donc, ça va nous faire une belle programmation sur deux jours. Donc, au niveau des... je ne veux pas manquer mon coup avec nos groupes et tout. Donc, on rouvre le site le 21 septembre à 11 h le matin. Donc, il va y avoir des kiosques alimentaires sur place. Il va y avoir aussi l'autoroute mécanique qui est présentée par le Bervéder Nissan. Donc, ça risque de brasser un peu dans ce coin-là. On va avoir de l'animation avec les photos courts, donc, qui vont se promener un peu partout sur le site. Après ça, bien, on poursuit à 4 h avec le Westin Bend. On a Downhole Brew qui vont jouer à 6 h. Et après ça, on termine, on clôture notre samedi avec Sarah Dufour sur la grande scène, là. J'y ai le brissette. Phare d'un impressionnant succès l'an dernier, la messe Country demeure l'activité phare de cet événement. Quelques nouveautés viendront s'y greffer. J'ai rencontré l'abbé Steven cette semaine. Il en est à sa 30e heure de pratique. Donc, ça promet comme messe, parce qu'on a nos danseurs qui vont être là, qui vont animer, je crois qu'il y a 7 chorégraphies au total qui ont été pratiquées. Donc, tu sais, avec tout le charisme que l'abbé Steven a, ça promet d'être tout un spectacle. Pas seulement une messe, mais tout un spectacle. Selon vos sondages, la musique Country est assez populaire ici. Comment expliquer ça, avec l'expérience que vous avez maintenant? Écoute, je pense que la musique Country, on l'a tout un peu en dedans de nous. C'est pas notre folklore, là, mais c'est pas loin. Tu sais, on se rejoint, c'est rassembleur. C'est, tu sais, c'est... On part en vacances un peu avec du Country, là. Ça fait que ça fait juste... On a juste le goût de bouger. On a juste le goût d'être amis avec notre voisin à côté puis de faire la fête. Les activités seront présentées pour la plupart à la Place Lannier. Ça commence samedi matin, à compter de 11 h. C'est parti, c'est parti.